Salut à tous, c'est une vidéo rétro-computing, cette fois-ci je ne serai pas en écran réduit, pour seulement de raisons, c'est un jeu à me sortir de ses PC, mais j'étais obligé, entre guillemets, de tricher, pour le finir, parce que ça faisait quand même, il faut le dire, 28 ans qu'il me narguait l'enfoiré. Vous le savez peut-être, les jeux à me sortir de ses PC étaient effroyablement durs. Effroyablement. Que ce soit les jeux commerciaux, ou les jeux en listing. Dans ce cas précis, c'est SpaceSyf, une espèce de jeu d'exploration, développé par Sébastien Royer et sorti dans le Micromag numéro 13. On est une espèce de voleur qui doit désactiver l'alarme, qui doit désactiver le groupe électrogène, récupérer toutes les balles d'énergie, on est appelé comme ça des SpaceGum, apparemment. Il fallait des gommes à la recherche des... des plasmas gommes, une espèce de vole qu'il faut récupérer, pour après activer l'accès à une pierre sacrée. Voilà, tout s'expliquait, mais il fallait saisir ce jeu, parce qu'il était fourni sous forme de listing. Et je m'étais tapé à l'époque, en 90, c'était le Micromag numéro 13, et voilà à quoi ressemblait le listing. Voilà, donc c'est capturé des camps de l'ensemble. Donc vous aviez, lanceur, et vous aviez 5 à 6 pages de data jusqu'à ras la gueule. Je fais un petit retour arrière. Voilà, c'est la page 56. Il y avait un truc qui s'appelait M-Saisie pour saisir l'ensemble, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. 7 pages de data jusqu'à ras la gueule, qui comprenaient aussi bien les graphismes que le code, que les données de tableau. Donc, en faisant fonctionner mes souvenirs d'assembleur Z80, je savais que j'avais 5 vies. Donc j'ai recherché la valeur 5. Par coup de cul, j'ai trouvé la bonne valeur. J'ai trouvé l'endroit où elle était décrémentée, parce qu'elle était dans le registre. Ça pointait sur une adresse, qui était après ça stockée dans l'accumulateur, où le registre a décrémenté, est renvoyé à l'endroit où elle est stockée dans l'information. Donc je me suis dit, le problème, chaque fois qu'on se faisait toucher par une balle, boum, on revenait au point de départ, ce qui était un peu chiant. Donc, en recherchant, j'ai regardé où se trouvait le début de la routine en question. J'ai regardé l'adresse, et j'ai trouvé l'endroit où il fallait taper la commande RET, pour RETURN, pour désactiver le saut. Donc je vais vous montrer déjà le jeu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai triché un peu. Donc là, je vais lancer SPACE SAIF. Voilà. Et ce jeu m'en aura fait voir de toutes ses couleurs. Donc, je vais juste lancer le clavier, parce que, le clavier virtuel, pour avoir accès au 1, pour passer au clavier étroit. Voilà, vous voyez, il y a des espèces de... de tir. Si vous avez touché, boum, vous revenez au départ. Et vous avez 5B. Donc là, je vais faire le POC qui va bien. Donc, je me suis noté l'adresse, et quand même, j'ai prévenu que Kulkane, du site CPC Power, où je récupérais l'image de disquette, pour qu'il puisse insérer dans la fiche, le DPOC. Donc, POC Memory. Alors, c'est l'adresse 13EB. Et on entre la valeur C9. Ce qui a donc désactivé le saut, qui permettait après ça de décrémenter l'ensemble, et de dire, tu perds une vie. Bah, tu as marre. Et voilà, on est en partie. Et je vais vous montrer la totalité du jeu. Là, je vous prouve que je suis bien vulnérable. Et maintenant, je me récupère tous les plasmas gommes. Vous voyez, le jeu est en overscan vertical. Et je ne sais combien de plasmas gommes à récupérer. Il y avait des passages un peu plus chiants que d'autres. Là, parce que... Là, j'ai eu chaud aux fesses. Après, je vais remonter. Hop, ça. J'aurais pu être tué, là. Donc, je récupère au maximum les plasmas gommes. Et là, je vais me vider le labyrinthe. Je crois qu'il y avait une trentaine de tableaux, à peu près. Et c'est un vrai habitable labyrinthe. Si on ne vide pas une pièce, on est obligé de faire des tours, des détours et des retours pour s'en sortir. Voilà, donc là, on en profite. Donc là, c'est bon. On va dans la pièce suivante. Et là, c'est l'alarme. Qu'il faut désactiver. Vous comprenez pourquoi je me suis mis à vulnérabilité. Bref. Donc là. Et là, je désactive l'alarme. 5 vis, c'est quand même limite. Voilà, comme ça, t'entendais dire, on va aider cette partie-là. Voilà. Il n'y a rien du tout là-dedans. Je crois qu'il y avait des balles. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. C'était un piège. Voilà. Là, on va, je crois, me souvenir que là, déjà, il y a quelque chose en haut, récupérer, ou pas, non, il n'y a rien, c'est que dans le milieu, il y a toujours la gravité, hop, la gravité, donc il faut faire gaffe, c'est ce qui rend le jeu très chiant, cette putain de gravité, surtout au moment où il y avait des flingues à gravité, là, donc ça, voilà, comme ça, tant qu'on y est, on vide cet espace-là, Voilà Bien sûr, on peut arriver à certains endroits par différents chemins, Donc, on est obligé de récupérer toutes les plasmas gommes pour pouvoir désactiver le passage vers la pierre sacrée. Alors, quand on voit qu'il en manque une ou deux, on est obligé de faire des tours et des retours pour savoir où se planquent les dernières, ça bête. On est obligé de faire des tours et des retours. On est obligé de faire des tours et des retours, même si on veut dire les dé passierenaires. On est obligé de faire des partenaires de sesôles, Son advocué, s'il vous plaît,ぉ, tu, s'il estаст née. J'aurez de faire des prités de taire aurée Et voilà, ça c'est fait. Là, on sait quand même que le développeur s'est amusé. Donc on a désactivé les deux, maintenant il ne reste plus qu'à retrouver la pierre sacrée et y accéder. Donc là, on se retape tous les chemins d'assence du retour. Oui ! Voilà ! Pour que ce jeu ait des deux si bonnes qualités que nombre de jeux commerciaux. Même plus. Bien sûr, il fallait avoir le courage de se taper les 7 ou 8 pages de data jusqu'à ras la gueule. Mais on avait un jeu de qualité. Juste aller aussi vite que possible. Mais ce n'est pas évident. Donc là, est-ce que j'avais décidé de plasmer un gomme ici ? Non, apparemment pas. Je vais essayer de placer ma gomme ici, oui. Donc là, 4 de moins. Alors, si je remonte par là. Il faut même que je me retrouve l'endroit où se trouve la pierre sacrée. Non, c'est pas par là. Non, c'est peut-être par là. Je vais me souvenir où se trouvait. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et bien sûr, je vais me paumer. Donc on va essayer par là. Voilà, c'est là. Normalement, la pièce finale n'est pas très loin. Voilà, normalement, dès qu'on a récupéré toutes les plasmas gommes, la porte va s'ouvrir. Donc espérons que je n'ai oublié aucune. Au passage. Ça, c'est sympa savoir. Non, c'est bon. Et voilà, vous aviez transpiré sang et eau pour ça. Mais c'était quand même pas mal pour l'époque. Parce que c'est un jeu qui a été codé en 89 et sorti en 90. Il y a 28 ans. Et voilà, vous avez fini le jeu. J'espère que cette courte vidéo rétro gaming vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.